Salut ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais comparer Nails Company et Indigo tout simplement parce que c'est deux marques qui sont assez concurrentes, qui se ressemblent quand même sur certains points et tout simplement c'est des marques qu'on part nous-mêmes assez souvent donc évidemment je n'ai pas tous les produits de chaque marque j'ai commencé un peu à travailler avec Indigo donc forcément j'ai plus de produits Indigo dans ma collection et personnellement Indigo ça reste quand même ma marque préférée là où je me suis faite formée, évidemment je me suis faite formée chez Indigo donc évidemment ça penche en la faveur d'Indigo dans mon avis j'adore l'équipe, ma formatrice c'était génial donc Christina si tu n'es pas ça réussit, je te fais un petit bisou et je te remercie encore vraiment pour ce que tu m'as apporté mais donc tout ça pour dire que je vais essayer d'être le plus objectif possible dans cette vidéo parce que c'est le but et que vous êtes souvent à me poser comme question sur Instagram est-ce que Nails Company c'est aussi bien que l'Indigo maintenant j'ai une distributeur de Nails Company tout près de chez moi donc forcément si j'ai besoin d'un produit assez vite c'est plus un produit Nails Company que je vais prendre mais après je commande très régulièrement chez Indigo et quand je regarde les couleurs etc. en général je me dirige plus vers Indigo donc on va tout de suite commencer par un des produits essentiels pour une pose d'ongles et ça va être la base donc ici je vais mettre les produits Indigo et ici je vais mettre les produits Nails Company en général les produits sont assez équivalents au niveau des prix comme par exemple un vernis chez Nails Company c'est je pense aux alentours de 7,50€ et chez Indigo c'est 8,50€ il me semble 1,20€ quelque chose comme ça mais chez Indigo c'est 7ml et chez Nails Company c'est 6ml donc on va tout de suite commencer par la base donc les bases j'ai pris celles dont on entendait le plus parler dans les deux marques et c'est celles dont moi je me sers quotidiennement avec mes clientes donc chez Indigo on a la protéine base et chez Nails Company on a la Reaper base donc moi celle-ci je l'ai en teinte cover mais elle existe en clear comme la protéine base c'est juste que chez Indigo les bases qui sont teintées ça va être appelé des minérales bases donc pour la protéine base de chez Indigo moi personnellement c'est celle avec laquelle j'ai commencé et je trouve qu'elle est très très bien elle a une bonne épaisseur de toute façon je vous mettrai des petits clips pour que vous puissiez voir les produits d'un petit peu plus près elle a une viscosité qui est assez épaisse elle se travaille très facilement c'est possible de faire des gainages avec on peut même faire un petit rallongement avec donc franchement elle est top j'ai jamais eu de soucis avec ensuite pour la Reaper base pareil j'ai jamais eu de problème avec après je ne la teste pas depuis hyper longtemps mais ça c'est un point qui va pencher en faveur de Nails Company parce que la Reaper base contient du primer et la protéine base de chez Indigo n'en contient pas mais qu'est-ce que ça change c'est juste que étant donné que la Reaper base contient déjà du primer vous n'allez pas devoir en mettre forcément dans la préparation de votre donc ça vous gagne quelques secondes voire quelques minutes dans votre pose mais donc c'est un gain de temps et donc avec la Reaper base j'ai moins de décollement avec la protéine base j'en ai jamais eu des énormes j'ai peut-être eu des micro décollement mais après c'était peut-être de ma faute aussi mais en tout cas avec la Reaper base de chez Nails Company même mes clientes ont remarqué qu'il y avait beaucoup moins de décollement et que les poses en semi-permanent tenaient beaucoup plus donc ça c'est un point pour Nails Company ensuite on va comparer les chablons donc pour les chablons j'ai les chablons mauve de chez Indigo ici c'était un rouleau de 200 mais il ne me reste plus beaucoup et chez Nails Company j'ai les noirs où là c'était un rouleau de 500 donc je me suis quand même pas mal servie donc pour les chablons de chez Nails Company moi je les trouve un petit peu plus faciles voire beaucoup plus faciles que ceux de chez Indigo tout simplement parce qu'ils sont déjà pré-découpés et donc quand on n'est pas formé à faire une pose en gel tout simplement c'est beaucoup plus facile à placer correctement le chablon donc c'était des chablons que j'utilisais beaucoup avant ma formation et je ne devais pas chipoter à devoir faire une découpe il y avait déjà des lignes donc si je voulais découper mon chablon j'avais juste à suivre les lignes et c'était très facile mais depuis que je suis formée donc j'avais d'abord acheté les chablons Indigo mais j'avais vraiment difficile avec j'arrivais pas à les découper ça me faisait toujours des ongles épais j'arrivais pas à faire ça et depuis ma formation tout simplement j'ai appris à faire une découpe au chablon et depuis je n'utilise plus que ceux-là parce que j'ai appris avec ceux-là donc forcément je continue à m'entraîner voilà maintenant j'ai du coup un peu moins l'habitude avec les chablons Nelscompany mais ils sont tout aussi bien et alors je crois que les chablons de chez Nelscompany sont un petit peu plus chers j'ai plus les prix exacts en tête mais il me semblait que s'ils étaient un tout petit peu plus chers je pense que ça doit être de 2€ donc ça t'a grand chose mais par contre j'ai l'impression que ceux de chez Indigo collent un petit peu plus alors c'est peut-être une impression dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose mais j'ai l'impression que ceux de chez Indigo quand ils sont collés c'est mort on ne peut plus les décoller si on les décolle on reprend un nouveau chablon et on commence à zéro si vous êtes peut-être plus débutante je conseillerais les Nelscompany mais si vous avez déjà fait une formation que ce soit chez Indigo ou chez une autre marque je vous conseillerais les Indigo donc ici le point est un petit peu au 2 je vais mettre 0,5 à chaque marque ensuite on va passer au gel donc pour les gels c'est nouveau la même chose j'avais appris avec le Easy Shape Light Rose chez Indigo j'ai le Light Rose mais j'ai aussi le Milky Pink il est vide mais j'ai testé le Milky Pink ensuite chez Nelscompany j'ai le Baby Boomer Pink qui fait partie de la gamme Perfect Shape donc les deux gammes sont relativement similaires maintenant j'ai pas testé tous les gels de chez Nelscompany je sais qu'il en existe énormément et ça c'est un énorme bon point pour Nelscompany parce qu'ils ont... c'est la seule chose plus ou moins que je reproche aux gels de chez Indigo c'est qu'ils ont énormément de gels différents bon après c'est peut-être un petit peu compliqué de s'y retrouver justement mais ils ont beaucoup de teintes différents ils ont des textures et des viscosités différentes et donc il y en a pour tous les goûts et pour tout type de pose tandis que chez Indigo ils ont la gamme Easy Shape qui est la plus connue mais ils ont seulement 3 teintes là-dedans dont une qui est quasi transparente la rosie elle est presque transparente maintenant j'adore la Milky Pink et la Light Rose mais donc voilà maintenant le point négatif des Nelscompany c'est qu'ils ont seulement en format 15ml et en format 50ml donc moi vu que j'ai pas une... j'ai pas... enfin je fais pas les ongles que pour moi et j'ai pas une énorme clientèle en général je me dirige plus vers les formats 30ml donc ça je trouve ça un petit peu dommage qu'ils en aient pas chez Nelscompany et donc là j'adore les gels de chez Nelscompany je suis toujours en train de tester le Baby Boomer Pink mais malheureusement mon... enfin malheureusement mon chouchou ça reste quand même le Light Rose pour l'instant donc là le point va à Indigo ensuite pour les couleurs là les avis divergent moi je trouve que les textures sont assez similaires après j'ai entendu quand même plusieurs personnes dire ah bah moi chez Nelscompany j'ai eu une couleur défectueuse j'ai eu une couleur qui avait des petits points noirs dedans elle était pas assez opaque etc ça arrive plus souvent chez Nelscompany que chez Indigo donc moi personnellement j'ai plus ou moins 15 couleurs de chez Nelscompany et je n'ai jamais eu le problème mes couleurs sont toutes opaques j'ai pas de couleur défectueuse ou quoi que ce soit mais voilà j'ai beaucoup plus de couleurs de chez Indigo parce que forcément j'ai commencé avec eux mais j'aime autant l'un que l'autre quand une de mes clientes choisit une couleur de chez Nelscompany je me dis pas oh non mince ça va être moche je vais avoir un problème je les aime ça va couler etc non je les aime tout autant les unes que les autres donc ça ne se joue pas à grand chose mais voilà donc là pareil je dirais 0,5 pour chacun mais par contre j'ai l'impression je suis pas sûre de ce que je dis mais j'ai l'impression que chez Nelscompany ils ont plus de couleurs en fait il y a des tons qu'on ne retrouve pas chez Indigo il y a des paillettes qu'on ne retrouve pas chez Indigo voilà j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu plus de variété dans les couleurs même si Indigo en a énormément aussi ensuite les limes j'utilise quotidiennement celles de chez Indigo je les adore donc moi j'utilise celle-ci en forme de demi-lune et elles sont géniales je crois qu'elles sont à 50 centimes la lime et à chaque fois que je commande j'en reprends parce que je les adore je n'utilise que celle-là j'en ai quelques-unes qui sont un peu plus douces mais j'utilise que celle-là et chez Nelscompany je n'en ai testé qu'une donc c'est celle-ci celle en forme de couteau donc je la trouve juste trop bien malheureusement elle coûte cher je crois que c'est 1,50€ la lime elle est hyper fine donc pour venir vraiment faire en dessous des ongles c'est un bonheur cette lime pour aller dans les petits coins qui sont un peu plus difficiles c'est vraiment un bonheur mais voilà elles sont un petit peu chères malheureusement donc je pense que j'en rachèterai mais forcément ça ne va pas être la lime que je vais utiliser tous les jours donc évidemment le point va chez Indigo et alors on va finir par les finitions donc les finitions chez Indigo je n'ai pas testé la super matte j'en ai entendu quand même pas mal d'avis négatifs des personnes qui n'arrivent pas à avoir leur couleur bien matte ça fait des traces ça fait des lignes il faut mettre une couche épaisse voilà moi je ne l'ai jamais testé donc je ne fais que dire ce que j'ai entendu donc chez Nescompany j'ai la soft touch qui équivaut à la super matte c'est tout simplement une finition matte je l'adore elle est géniale elle fonctionne super bien elle ne fait pas de traces il ne faut pas en mettre une couche trop épaisse franchement géniale je n'en ai rien à dire elle est top et enfin dans les finitions brillantes donc j'ai la tip top de chez Indigo donc pareil c'est un des best sellers de la marque et franchement je l'adore j'en ai rien à dire elle ressemble très fort à la flash shine de chez Nescompany c'est juste que voilà ils ont tous les deux pas de résilu collant celle-ci n'a pas de reflet bleu à la lumière donc forcément la flash shine pour les couleurs qui sont foncées comme du noir il n'y aura pas de reflet bleu mais la tip top est géniale elle se ressemble très fort c'est la seule différence qu'il y a entre elles et donc du coup pour les finitions le point positif pour Nescompany c'est que moi ici j'ai la glam la glam top coat en teinte silver et je trouve qu'ils ont plus de finitions différentes chez Indigo ils ont beaucoup de finitions différentes mais par exemple pour avoir un rendu plus blanc pour un baby boomer etc ils ont différentes finitions qui ont différents buts mais ils n'ont pas de finition avec des paillettes dedans tandis que chez Nescompany il y en a tout plein il y en a des dorés moi ici j'ai la silver mais ils en ont des roses ils en ont des multicolores enfin bref elles sont toutes magnifiques et moi perso je les adore je ne les utilise pas beaucoup mais franchement je le verrais parce qu'elles sont juste magnifiques donc là je pense que le point justement parce qu'ils ont plus de finitions chez Nescompany je pense que je dois remettre le point à Nescompany donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez des produits quels produits vous préférez dans quelle marque voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos avis concernant chaque marque dans les commentaires je serai très curieuse de savoir ça bye